et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur usc counterforce et comme promis on est avec gael den pour tester le multi salut gael den et bonjour intermettatrice et intermettateur et donc on va du coup de tester enfin tester on a déjà fait un petit test mais on va se faire une petite partie à deux donc en tour par tour alors le jeu je le précise se joue avec du remote play donc vous êtes théoriquement pas obligé d'avoir deux jeux ça peut tout à fait se jouer en n'ayant qu'un seul jeu les devs nous ont quand même fait les deux clés donc on est très content encore merci en riquette studio ouais vas-y dis moi non j'ai dit c'est clair on leur a demandé en fait deux clés pour jouer en multi spécifiquement pour montrer les possibilités du jeu en multi nous envoyer deux clés en fait on a même pas besoin de deux clés pour ça donc on va pas s'en plaindre c'est vraiment cool je vais remontrer un petit peu les infos du jeu donc toujours pareil si vous si vous voulez vraiment une découverte du jeu je vous invite à voir là le live découverte que j'ai fait hier soir pour ceux qui sont en live et pour ceux qui sont en vod ça sera dans la description pour expliquer le concept le gameplay comment fonctionne le jeu etc c'est un jeu de type tactique très difficile donc je pour ça que j'ai tagué en hardcore qui peut se jouer du coup en coop pas en versus pour l'instant en tout cas je pense que ce soit prévu ils n'en ont pas parlé mais après tout on ne sait jamais ils ont l'air de bien s'éclater sur leur jeu donc on ne sait jamais il coûte 19 euros 99 il en early access et si vous voulez profiter du lien partenaire vous pouvez l'avoir pour 10% de réduction ce qui fait un petit 17 euros qui n'est pas dégueulasse franchement pour ce type de jeu vu le contenu il les vaut carrément une fois que la campagne sera sorti il les vaudra sachant que c'est du contenu d' early access ouais voilà là il est déjà carrément jouable il manque une campagne elle viendra mais voilà c'est il ya déjà de quoi y passer quelques heures il ya de quoi y passer quelques heures alors c'est des concepts assez à l'ancienne le jeu est vraiment en mode très dur tout compte la moindre munition compte etc mais si vous aimez si vous aimez ce type de jeu c'est vraiment très très sympathique mais mais je trouve que ça a beau être à l'ancienne c'est pas non plus pénible c'est à dire que c'était quand même fait de façon suffisamment moderne pour que on soit pas on s'embête pas à chercher qu'est ce qui va pas etc c'est quand même ouais l'interface l'interface est fouillée complexe mais bon tu as des infobules on se retrouve bien quand même les tous les tous les concepts tu passes dessus ça te alors c'est du texte à lire mais ça te rappelle exactement comment fonctionne tel concept comment fonctionnent les flammes quand on fonctionne la site comment fonctionne ta vie comment fonctionne l'armure etc c'est non je suis d'accord c'est assez fouillé et après il ya une encyclopédie en jeu j'ai pas trop montré hier mais qui apprend vraiment tous les trucs en détail avec des petites vidéos qui sont vraiment sympathiques salut squash salut on est deux aujourd'hui squash donc je m'excuse d'avance pour toi le signe m'a expliqué que tu étais pas un grand fan de multi non c'est c'est le le péché le péché pas mignon de squash il n'apprécie pas le multi alors cela dit sur ce jeu on pourrait dire que c'est un un solo chacun chacun de son côté presque parce que déjà on commence pas proche et même quand on se rejoint il ya quand même beaucoup plus de monde du coup au niveau des missions alors à la base ce que je voulais faire c'était cette mission là là une petite opération en trois missions je pensais que ce serait sympa à montrer le problème c'est que c'est des squads de cat et qu'on n'a absolument pas prévu des escouades de quatre on est à partir sur des escouades de six et derrière les missions d'après l'emploi les faire mais elles sont challenging donc pourquoi pas je te laisser décider je pense là dessus on peut aussi faire celle ci de mission qui est assez sympathique c'est une extension de la mission qu'on a fait hier la mission de démo où on se retrouve dans une base il faut tout nettoyer là on se retrouve largué sur un sur une planète il faut trouver la porte d'entrée de la base donc déjà première phase de combat et après une fois qu'on a trouvé la pour d'entrer de la base il faut nettoyer la base mais il n'y a pas limite de tour par contre dans les opérations oui sinon je sais pas si on fera les questions part sur une truc trois missions on fera peut-être pas trop peut-être pas tout d'un coup aujourd'hui non mais on peut on peut partir sur sur la scientifique c'est pas grave scientifique data retrieval ouais alors il ya un truc aussi qui change c'est que sur les opérations les récompenses c'est plutôt des plans on va débloquer des plans et éventuellement au niveau 1 si on a une étoile ça c'est le score les étoiles des ressources rares alors que sur les missions single on va débloquer vraiment de la ressource de base du scrap des reusable part et c'est sinon on peut on peut se faire une single mission et en allant chercher un truc un peu différent de ce que tu as pu déjà faire ouais moi j'ai j'ai beaucoup moins creusé le jeu qu'elle n'a fait le signa donc globalement alors repeal the horn en mode défense je sais pas du tout comment ça se passe mais on peut se faire ce truc là qui a l'air assez rigolo là à les récupérer faut trouver le mainframe extraire le data disk et après retourner au point d'extraction et extraire l'unité qui a le data frame les autres peuvent crever c'est pas grave et alors il ya une petite subtilité aussi c'est que du coup pour le score sur celui là on commence avec un score maximal et on perd du score jusqu'à ce qu'on ait récupéré le plus vite possible ouais c'est ça ça peut être une autre façon donc ça ferait une un autre type de en fait qu'on a à gauche c'est le type de cartes car il ya quatre quatre environnements possibles l'environnement de base d'une base l'environnement d'une mine surface de planète et des sceaux spéciales nous on a vu sur le dev le le stream avec les devs c'était ring ring space station je pense ouais qu'on avait vu on peut on peut en faire un autre voir alors soit soit du tunnel l'extérieur globalement sur chaque environnement à chaque fois il ya un set up où il ya des endroits assez large avec des sceaux etc et un autre avec des trucs un peu plus un peu plus restreint hier on a fait du coup plutôt la partie couloir quoi donc je serais pas con de faire un truc un peu plus open genre les mines en open ou la base en open la mine en open comme ça ça change d'environnement ça change d'environnement donc on se fait le mainframe data acquisition ouais c'est quoi l'autre c'est reached là c'est on est on est coincé et il faut réussir à sortir il faut extraire au moins 50% de nos unités d'accord voilà comme tu veux l'un ou l'autre toi je pense que ça peut être rigolo en a2 avec un squad qui protège qui essaie d'aller chercher le truc sachant que je vois le bonus deadline mais il est plus petit oui donc ça fait sans doute des parties un peu plus courte aussi ça alors ça change selon l'environnement tu vois là c'est 12 là c'est d'accord là c'est 17 là c'est 15 ça dépend un peu de la de la map donc là je pense que de la map doit être assez grande ce que tu vois le rick à l'histoire mais c'est qu'un historique c'est quoi le c'est 28 à 28 ah oui donc ok donc c'est effectivement c'est une carte plus grande et ben moi on peut essayer essayant ça est ce qu'on se met un peu d'épices avec on essaie de récupérer les trois coffres spéciaux et ben on peut ouais on aime le sel exactement on va se mettre en 1 plus 1 donc ça on en parlait hier pour préciser on peut jouer une escouade deux escouades en même temps ou une escouade un tour puis une escouade un tour donc en vrai vu que c'est du remote play on peut faire du multi sur tous les modes c'est juste que bon c'est un peu plus pertinent d'avoir chacun son escouade mais on peut très bien jouer trois marines chacun par exemple ou discuter discuter du mouvement de chaque marine si vous voulez avec vos potes c'est tout à fait possible on va prendre le fog of war on va pas se mettre en joint je pense ça peut être rigolo de d'apparaître relativement loin ouais ça te convient ok ok niveau de difficulté on reste en standard ou en intense comme tu comme tu le sens je sais pas ce que tu as déjà testé je crois que j'ai fait que du standard jusqu'ici donc ça ça joue sur la qualité des récompenses à la fin et là puis bien sûr le fait que les aliens vont être un peu plus énervé ou pas ouais on va rester en standard on découvre enfin moi je découvre beaucoup j'en ai fait quand même assez peu c'est ça on va rester en sauvegarde manuelle pour pouvoir sauvegarder quand on en a besoin parce que entre live et let's play j'ai pas envie de tout perdre sur un bug n'est ce pas c'est quoi hardcore c'est quoi hardcore c'est l'iron man quoi en fait alors ça c'est pas de sauvegarde auto on peut sauvegarder quand on veut donc il faut penser à le faire par contre notre dril c'est seulement des sauvegardes auto à la fin de chaque tour donc tu peux refaire un tour quoi c'est ça tu peux repartir d'un tour et hardcore c'est des sauvegardes automatiques mais seulement quand il ya des événements qui nécessite une sauvegarde d'accord donc il peut y avoir zéro sauvegarde pendant plusieurs tours quoi ouais ça augmente ton score multiplier à la fin ouais par contre ouais alors après en vrai je pense que celui-là est pas mal parce que ça te fait de les sauvegardes auto t'as pas à t'en occuper ouais mais laisse comme ça je dirais mais le problème de ça c'est qu'on peut pas s'arrêter au milieu d'un tour on s'arrêtera pas normalement au milieu d'un tour d'accord alors c'est parti on part sur ça on reste pas en deep infestation pour le moment donc on va faire les escouades alors de mon côté on va reprendre l'équipe le signe par contre j'ai fait quelques petits changements depuis hier donc déjà j'ai équipé sur notre ami damned le mini gun prototype que on a trouvé donc qui coûtait autant que le mini gun de base plus un petit peu de ressources et j'avais suffisamment donc on voit qu'on a ici un petit une petite clé là qui veut dire que c'est il ya une amélioration sur ce mini gun et à minou je lui ai enlevé son son petit pistolet pour le remplacer par un quad seeker qui est donc un espèce de pistolet mitrailleur à quatre canons qui le rendra un petit peu plus efficace quand son lance-flammes sera pas pertinent et du coup ça coûte un peu plus cher aussi du coup j'ai dû enlever quelques points dont je notamment je me suis séparé de l'armure d'ami nous et puis de trois j'ai un peu rééquilibré l'équipement à droite à gauche pour être pour être un petit peu plus efficace donc oui c'est un sacrifice forcément en points mais bon j'ai réussi à faire un setup qui je pense sera plutôt pas mal sachant que j'ai découvert un truc en fait ça y'a l'upgrade là ici là qui est en fait à chaque fois est grisé je comprenais pas trop comment fonctionner les upgrades et en fait en regardant l'encyclopédie j'ai compris que l'upgrade en fait tu ne peux le voir c'est marqué pour les weapons you already own je me disais bah si elles sont là c'est que je les own mais en fait non et si tu sélectionne l'arme dans l'inventaire de ton mec ça te met les upgrades que tu peux faire et en fait du coup j'ai débloqué déjà un certain nombre d'upgrades alors ça coûte hyper cher en ressources donc j'en ai fait aucun mais j'ai débloqué un certain nombre d'upgrades et du coup en fait tu le fais comme ça quoi en fait tu upgrades cette arme là uniquement cette arme là pas les prochaines que tu achèteras quoi merde j'ai filé le quadseeker ça coûte un bras quand même ça coûte un bras c'est que pour cette arme là et en plus tu peux en faire que trois du coup par 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 arme donc pour l'instant moi j'ai débloqué une amélioration pour les armes de mêlée en plus c'est pas ouf 0 x 2 de critiquer le damage donc c'est même pas des chances de critique c'est juste que si on fait un critique on fera plus 0 x 2 de dommage bah ça fait 20 20% de critique en plus quand même si je comprends comment c'est marqué mais non c'est le cdf c'est le critical damage factor c'est le multiplier des dommages que je fais si je réussis un critique j'ai 15% de critique si je réussis à faire un critique je fais 2,25 de dommages et normalement c'est combien normalement je fais 35 à 50 donc je ferai 35 ans mais une fois de si c'est pas si c'est pas une arme augmentée à l'époque augmenter l'arme là j'ai pas l'amélioration c'est trop cher mais ça augmente que le critical damage factor pas les chances de critique oui j'ai compris et sur les armes légères alors sur les armes légères j'ai déjà débloqué un truc qui diminue 5% le coup en points d'action quand même pas mal ça c'est plutôt sympathique et un truc qui est ce qui est pas bon ça peut servir on a vu hier j'ai une fois fait une attaque en mêlée avec mon sniper mais j'avais pas le choix mais bon c'est clairement pas ouf surtout prix que ça coûte quoi alors sur il ya chobiti qui à côté de nous sur ce set up chocho elle est là chocho c'est la médic je crois ouais chobiti la médic et tu vois il faut il faut que tu renommes c'est le col 5 qu'il faut renommer ouais bah le col 5 j'ai mis fils médic oui parce que je vais donner des noms à mes personnages mais le col 5 c'est ce qui est marqué là et je préfère que le col 5 me rappelle les rôles comme toi enfin sauf aminou on sait qu'il a un lance-flammes parce que c'est hache aminou non c'est aminou get the flamethrower c'est malvine qui a la hache donc voilà un petit peu pour les changements sur mon escouade on va surtout parler de la tienne donc je vais te laisser la souris donc toi on a fait ce matin déjà au moins on a donné les rôles aux personnages mais tu devais les équiper les équiper en live est ce que c'est ce qu'on s'était dit donc j'ai pas changé les têtes ceci dit mais voilà donc je me suis fait un donc sachant que c'est toujours du plus haut gradé en haut vers le plus bas gradé en bas donc je me suis fait un gros trajet jane je pense qu'ils ont tous des salles têtes ils ont un peu tous des salles têtes mais il y en a qui met plus cette tête que d'autres jd comme ça ah oui sauf que tant c'est la même tête que voilà donc il sera avant tout qui va combattre je vais lui donner un fil d'assaut et ce sera mon fil d'expertise donc là ce sera lui qui va se déplacer le plus a priori qui va ouvrir les portes etc ensuite j'ai un je vais avoir un temps qui va être assez traditionnel j'aurai un technoman donc qui sera surtout doué en électronique mais qui sera capable de se défendre quand même aussi avec un fil d'assaut je vais avoir mon lourd donc qui lui va avoir un lance grenade plutôt qu'un mini gun et aucun lance flammes comme ça vous verrez un peu les différentes possibilités j'ai mon doc voilà qui sait aussi se défendre un peu avec une flingue et pour terminer ça ce sera mon sniper j'utilise juste faire de l'agilité donc on va partir sur les achats d'équipements normalement tu dois pas voir les prototypes si tu vas dans le prototype tu ne dois pas avoir le mini gun non je n'en ai pas de squad mais par contre les armes et les améliorations que j'ai débloqué bon les améliorations sera comme moi tu pourras pas remettre mais elles sont déjà là c'est à dire que le quadseeker tu l'as ouais et c'est la seule arme que j'ai débloqué pour le moment je crois que j'ai débloqué des munitions spéciales aussi que tu devrais pouvoir potentiellement avoir d'accord et bien alors donc je vais d'abord lui prendre un fil d'assaut équipé il ya typiquement sage les mois sur sur mon jeu à moi je n'ai pas ça ouais c'est les munitions à fragmentation qui sont plus dommages mais qui pénètre mon l'armure d'accord mais écoute aussi autre fois plus cher et ça coûte pas oui oui sauf que ça fait du dégâts de stèle ouais et tu tiens moins un moment aussi ça tient un peu moins loin ouais donc je vais je vais prendre un stade de je prends ni stack voilà et puis on va commencer par équiper l'émission c'est les munitions standard donc c'est aussi on a dit oui c'est mon perso qui se balade donc peut-être quelques fils d'expertise donc c'est ça donne un bonus pour lancer les grenades je crois ouais ça lui coûtera moins cher de lancer les grenades seulement si cela je crois que c'est 15 de base ouais est ce que je lui mets en pour tester on va tester là les mines équipements allo il ya des trucs que j'ai pas faillir et c'est sympa ça ouais c'est le seul truc que j'ai qui permet d'enlever le feu et l'acide par contre ça coûte cher 500 balle la pilule oui sachant qu'il y en a plein qui t'en foutent quoi c'est vraiment sur les cas je vais lui donner ça quand même ouais le talent il ya pas besoin de l'équipe et ça et comme le risque de se déplacer pas mal je vais comme lui donner une armure il faut l'équiper oublie pas et il faut l'équiper entre les trucs qu'il faut équiper les trucs qu'il faut pas équiper je jure crafting j'ai rien voilà donc ça ce sera pour mon perso qui sera amené à faire le plus de dégâts alors j'ai appris un truc aussi là en lisant un petit peu le wiki c'est que dans leur concept actuellement donc comme on disait on gagne pas vraiment d'xp pour les perso ils évoluent pas mais en fait eux ils voient l'évolution des escouades avec les le craft parce qu'en fait si tu vas dans crafting les trucs que tu craft ne coûte pas de points ah oui en fait à partir du moment où tu commences à pouvoir crafter des objets et ben tu peux éventuellement revendre ce que tu avais déjà et qui coutait des points pour acheter d'autres trucs c'est typiquement ça qui coûte quand même 12000 c'est vrai que c'est pour ça que je comprenais pas trop l'intérêt de pouvoir crafter genre des casques où tu vois des trucs du style et truc que tu as déjà que tu as déjà et en fait si ça te permet de petit à petit mieux entraîner ton escouade la promouvoir parce que tu débloques des points etc quoi en fait c'est comme ça avec les améliorations et le craft que ils gèrent la l'évolution des squads en fait dans le temps donc toi on te blinde c'est tant quittant que ça fait passer de 55 à 41 points d'action ouais j'ai évité le casque parce que ça me paraissait trop moi ouais ouais mais bon après 4% moins 8% moins pour l'armure le bouclier c'est hyper cher à ces boucliers là ça augmente le la défense de mêlée de 10 c'est quoi de base sa défense de mêlée parce que tu vois je crois que c'est en bas là dans le statut à gauche c'est l'espèce de gros truc le gros patch à droite là tout en bas tout en haut à droite c'est ça c'est la protection oui oui puis battant ton armure 40 dernières c'est au cours c'est pas mal attend et ça mouche 7 points de 7 points d'action et je vois pas de différence je vois je vous c'est bizarre alors que ça ça change parce que ça c'est de l'armure brut du coup je sais pas on voit tu a effectivement ton ta valeur de défense physical damage taken from direct source et une personne ouais c'est pas c'est pas absolument super clair ouais j'avoue le 10 de défense value là je sais pas je vois pour cette production bon allez c'est pas grave on va quand même le prendre donc je suis déjà plus qu'à 109 mille bon ça va encore ça va alors sauf que c'est pas les c'est pas eux qui finalement qui coûte le plus cher c'est quand je vais aller sur l'électronique ouais il faudra peut-être sacrifier quelques munitions tes munitions spéciales faudra voir bah je vois donc lui on a dit qu'il savait quand même à peu près tirer donc on va lui donner un fusil d'assaut on va lui donner un full stack plus un half stack de normal ça c'est fait tu n'as pas équipé merci alors tech donc ce perso là il a l'électronique il a le compétence primaire ce qui permet ça c'est ce qu'on voit ici de faire des hacks sans avoir besoin de matériel spécifique par contre il a toujours besoin du matériel de base et ça augmente les chances de succès ouais et du coup le hardwire là en fait ça permet hier par exemple je suis resté coincé devant une porte parce que je pouvais pas la hacker parce qu'elle allait être gérée par une console qui était un peu plus loin et en fait le c'est ça le hardwire en fait c'est à dire qu'avec en étant primaire tu peux hacker des objets qui sont censés être protégés par une console physique qui ailleurs donc c'est quand même plutôt fort c'est cette spécialisation moi je l'avais pas sur mon mec donc ça m'a coincé donc du coup j'ai besoin juste du quick hacker j'ai pas besoin par exemple d'un truc comme ça can be used to bypass hardwired circuits protection on va être le fait de prendre cette compétence en primaire bah typiquement ça m'économise 5000 je sais pas c'est correct ça par contre j'ai pas trop à quoi ça sert c'est un truc qui te permet d'avoir un bonus mais c'est inconsommable d'accord c'est une clé usb si tu regardes le dessin crame une fois qu'elle a hacké le truc à ça ça permet de réparer les dégâts fait structure sur les murs les portes annoncé ça peut pas de réparer les armures de t2 des potes non tana s'en est un autre que l'on peut donner un plan qu'on peut débloquer l'accord permet d'en faire pour les armures telle tu la suis là j'en ai un ouais après si on n'est pas réjoint pas grave je vais prendre celui-ci ou qui ont comme ça ça permettra de le tester voilà à tiens je pourrais mettre non tu m'en s'il me reste dix mille points si je sais pas quoi en faire je mettrais peut-être en technologie le plus à d'accord attend ça les sport mines alors tu peux cliquer et puis que tu les sélectionner tu cliques sur ton pote ça lui passe ouais d'accord ce qu'effectivement c'est peut-être plus intéressant du coup que je mette sur le sur le qui ça prend ça va dans le stock d'armes ouais comme ça va dans cette blanche effectivement comme ça il fera il fera plus de dégâts d'image 350 500 juste à titre de comparaison je crois pas que ce soit tu vois la différence dans le calcul de l'an et par contre tu vois qu'elle ça lui coûte 15 ap pour le déployer malgré son fil alors que lui c'est écouté cuite ah ouais d'accord il me dit moi je sais pas trop à quoi ça sert l'effet qui naît dans ce cas là on va tester si jamais on sait qu'il va y avoir un bestiaux qui arrive je suis en train de me dire que si on lui a redonné les mines du coup à la vieille hygiène ah merde et par contre les fra grenades ça c'est du field à utiliser ah d'accord ok c'est pas le pas le même goût ok bon pour l'instant on va rester comme ça et puis on verra ensuite pour tout ce qui est armée ou autre va toujours être chaud et ta tête comme ça ça c'est le signe ça il ya bien une tête de pico patch exactement c'est les canetons bienvenue sur le live et elle se prépare à la baston pour le moment donc on a dit qu'on va prendre un grenade launcher équipé il faut quand même aussi une petite arme les on va éviter le shotgun n'est ce pas si mais j'avais dit je prends un quad seeker du coup aussi plutôt qu'un bah si tu lui a rien mis en marx match sim c'est pour être peut-être que j'en le doc plutôt et ce qu'il faut ah oui j'ai mis trois points pour pouvoir faire un peu des deux ou sinon non à lui lui j'aime un seul défense et doc je mettrai un petit coeur je vais faire donc alors grenade launcher je peux avoir je peux avoir des grenades stone oui bien entendu tout à fait les mondes de l'esquad peuvent être renommés canton est ce que tu es un petit canton est ce que tu veux être j'ai pas de canton à mon équipe donc canton et lyme normalement je suis homme ou femme j'ai voilà j'ai là j'ai un gros jj non il n'y a pas d'aketssou qu'est-ce dans mon équipe il ya une aketssou qui est un aketssou qui va donc j'ai un gros tank j'ai un ingé un ingé voilà un docteur et un et un sniper donc donne de nous ce que tu veux donc oui tu as essayé les grenades tranquillantes j'ai jamais essayé encore mais écoute hyper cher un 3,1 balle je trouve que ce que j'ai vu pour l'instant il ya beaucoup d'ennemis qui résiste aux l'ingé qui résiste à l'état c'était le il est sélectionné son truc il faut que tu le déceptionner il ya beaucoup d'ennemis qui résiste aux tranquillisants donc j'avoue que j'ai jamais j'ai pas pour l'instant je trouve ça hyper hyper utile mais genre la hache fait du tranquillisant par exemple de base caneton est ce que tu veux que je change ton nom de famille ouais 51 51 ça va écrire comme ça monsieur c'est monsieur c'est monsieur 51 donc il faut des munitions là aussi je prends des munitions de base ça c'est parce qu'elles tirent plus loin ouais c'est d'essayant qu'elles font moins de dégâts mais plus de et plus de kb cela font du stun c'est pas mal aussi pour le coup le coup est pas produit pour celles-là ouais allez l'applaud sur les sections et que le passé super ouais alors qu'est ce que tu vas avoir d'autre toi pour l'instant j'ai pas pris et ouais mais tu as déjà total grenade long shirt de grenade en plus il ya il ya un damide il ya un damide mais il est dans mon équipe ouais il a un mini gun le doc alors le doc qui va coûter cher aussi en équipement alors d'abord lui donne une arme on a dit qu'il avait ça tac alors c'est quoi les deux armes là ça tire un peu plus loin ça coûte deux fois plus cher de l'armor parce que c'est juste plus de dégâts ouais plus de pénétration c'est tout c'est tout bénef ça coûte juste plus cher et salut ce mois 6 bienvenue sur le live on n'a même pas encore commencé pour l'instant à galden s'équipe on explique les réflexions derrière l'équipement ça rigole pas alors bah de toute façon là je vais prendre un peu de tout tout ça ça coûte en bras stack stack ouais en fait c'est 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 le médic qui coûte cher ok bon j'ai pris un stack de tout je vais prendre des grenades 4 il faut que j'équipe son arme de fait heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit ghost alors je suis de sniper que j'équipe tout de suite c'est madame galden qui meurt ah oui là aussi alors là pour le coup c'est peut-être moins grave s'il a porté moins là il m'a dit que c'était beaucoup plus cher c'est trois fois plus cher ouais c'est trois fois plus cher et puis ça fait moins de kb j'aime bien le kb sur le sur le sniper ok bon il me reste 35000 alors je n'ai pris l'armure que sur mon tank je vais peut-être prendre des armures aussi sur le film médic aussi à une armure tu avais dit que tu voulais tester le truc de stealth là ah ouais sur le techno c'est dans l'équipement mais tu as limité aux guillemets ouais ouais t'es à l'air d'être assez costaud quoi en plus il a l'air d'avoir une zone c'est une zone j'avais fait le sens que j'avais ou à c'était pas cet objet là non non on va on va s'y jeter là il me reste 25000 à dépenser comme toi tu as une... toi je vais peut-être te mettre une armure aussi quand même c'est dans l'équipement gear... ah ça aussi là est-ce que j'ai besoin... place lui enfin si tu faut qu'il y mette un objet dans l'emplacement neuf si tu veux j'ai plus de chance de toucher de toi clairement ça va le faire mais aussi ce premier épisode ça sera présentation et équipement et après on se lance là toi je vais te donner une autre une autre mine toi je vais peut-être te donner des grenades aussi jj t'en as aussi grenade grenade là t'as des mines là t'as des grenades grenades et toi des fois que hop il me reste 6000 points qu'est-ce qu'on fait avec 6000 points... tu peux prendre une armure ouais on fait une armure une armure sur le dock il est déjà blindé... ah tu l'as pas équipé l'armure de de kaboom... c'est pas faux c'est combien c'est 5000... ou alors deux casques... des casques... c'est quoi... ça augmente la résistance au feu... là c'est feu acide... ça c'est marrant... est-ce que c'est pas un... ouais bizarre... bizarre qu'il me met deux fois... ah non c'est parce que c'est la résistance et la protection c'est pas la même chose... ah oui t'as raison très juste... ah bah non lui il n'y a plus de place... c'est drame... il me reste 1800 points... 1800 points... ça fait quoi... ça c'est dur... ouais... tu peux prendre quelques gélules là pour enlever le feu et... ah ouais... c'est pas mal d'en avoir quelques-uns à droite à gauche... il y a au bout de 500 pièces je crois... c'est là... un... deux... trois... voilà... allez... et bof... le petit pansement... le petit pansement... pour le temps save... et une petite sauvegarde... et j'espère que je vais rien avoir oublié... c'est quoi ça c'est le moral... ok... très bien... bon et ben... bon bah c'est parti... c'est parti... allez... allez... on va voir ce que ça nous donne... alors... ouf... grosse zone... alors on était sur extraire le datapad... bisous Moïsis... merci d'être passé... merci Moïsis... bon courage... donc il faut localiser le mainframe... probablement comme ils disent à l'opposé de la map... et on a aussi l'objectif secondaire de trouver trois... trois coffres... avec des données dedans... qui nous donneront un bonus de score... peut-être que pour ça... le... 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 le truc de détection que j'ai pris... sera... sera... sera utile... ouais... et donc du coup là on commence avec 97 500 de score... et on va perdre 5000 de score à chaque tour... c'est la violence... c'est hyper la violence... bordel... bon... du coup... on va y aller hein... hop c'est parti... alors direct on a quoi... ça c'est... je sais pas ce que c'est... mais c'est assez moche... on a un warm ping qui en plus est face à nous... ouais tu peux le contourner... oui je peux le contourner... mais c'est cher d'aller derrière quand même... ouais plutôt que je tue celui-là et qu'après je le... je passe ici... non parce que... non parce que quand lui tu vas le tuer... il va laisser son petit truc derrière... donc faut bien... faut que tu ailles derrière lui... sinon j'ai un jet-tick là qui... qui a tout à fait les... le perçage d'armure nécessaire... donc déjà... hop... on va se faire... le petit truc c'est un mur là à droite... voilà... et toi mon cher... voilà... ouf... raté... ça va... c'est correct... on va aller voir un peu ce qu'il se passe là... alors qu'est-ce que c'est que tout ça... un worm... un worm... ils sont coincés visiblement... fan seed artifact... ok... un petit truc d'hydrasine ici... alors on m'avait demandé hier... je me demande c'était pas toi d'ailleurs... zmosis qui m'avait demandé... on peut effectivement en fait récupérer de l'hydrasine dans les barils... tout à fait... et on peut même les renverser pour faire des marres de trucs explosifs si on le souhaite... si je vais jusqu'ici je pourrais te taper une fois... ou te mettre en mode défensif... ou me mettre en mode défensif... mais si je fais ça... et accroupi... on en accroupi c'est... et... on va te manquer un point... accroupi ce sera trop cher... sinon tu te mets contre... contre le baril à droite... bah ce qui m'inquiète à me mettre contre le baril c'est que... si je rate un tir avec un des autres... c'est la merde quoi... tu le joues après... oui mais ça t'évitera d'être... d'être dans le passage... je vais me mettre à une case et je vais me coucher comme ça... on va envoyer notre ami Damned... qui va se mettre à l'abri derrière... et... il se cache derrière les... les trucs... je peux pas tirer dans le tas... c'est des petits... c'est des petits worms en plus... ça fait chier de... donc on va juste faire un petit focus fire... là dessus du coup... euh... non... faut que je sois en... voilà... comme ça ça élimine celui-là... alors non... on te déplace pas... on veut pas que tu te déplaces... lui il est coincé en fait celui-là... il est... il est serré par... donc il va taper sur les trucs... et il va pas faire grand chose de plus... donc on va se mettre là... on va se coucher... on va se mettre en mode défense... toi tu vas avancer d'une case... et te mettre en mode défense... et derrière on va foutre nos... euh... tireurs... on va aller tranquille... pour cette première phase... on voit qu'on a un nombre de tours limité... on voit rien... ouais... donc... peut-être... qu'on va essayer d'au moins... aller voir un peu... ce qui se passe un peu plus loin... heureusement que ça devait être... une carte... dégagée... coucou... on va revenir se mettre là en mode défense finalement... t'auras juste moins de tir... ouais... bah lui du coup... il peut plus se mettre en mode défense... c'est ça... ouais... en plus il était accroupi... quand on est accroupi... on peut moins tirer... mais je voulais... voir ce qu'il fallait pour me remettre... donc c'est pas grave... on va se mettre en mode défense... on va progresser... avec toi également... claquer un petit... un petit truc là... comme ça on voit leur point de vie... ok... donc là il y a une porte... avec... du monde derrière... c'est bien parce que moi du coup... je sais un peu... ce qui va m'attendre... tu sais ce qu'il y a autour de toi... et salut Mazamara... bienvenue sur le live... j'espère que ça va bien... là on va équiper ça... avec notre ami Aminou... il va falloir progresser... dans cette foutue zone là... ouais... heureusement que ça devait être large... heureusement que ça devait être large... ouais... pour l'instant c'est... c'est le petit couloir... pas hyper large... on va recharger... qui c'est qu'il reste des points... ouais ok... non c'est pas très grave... c'est parti à ton tour... je te laisse la main... merci... euh... et bah ça va bien Mazamara... merci beaucoup... on se lance en multi du coup... donc on a passé un petit peu de temps à faire l'équipement de... c'est toi... j'ai l'expertise... Gaelden... là on est parti... ouais ça coûte que de ouvrir... et tu sais qu'il va y avoir un ennemi juste là... non même pas il est bloqué... allez se louer même plusieurs... ah bah tiens... ah bah... le fameux réacteur... ah t'as un alpha warm pig en plus... oui c'est des trucs qui tirent ça... et l'alpha il fait des dégâts de zone... et un petit scorpion là... un petit scorpion explosif... t'es bien là... t'es bien comme ça... c'est tout du bon bien... en position euh... alors... ok... euh... tac... ça ça fait du 5 par 5 hein... c'est ce qu'on avait lu... ouais mais faut que t'es personne... et faut que... et je pense que tu veux pas la lancer... faut que tu la poses hein... ouais... euh... bien... alors... on va... vu la configuration... on va... se permettre... de faire... ouais mais... T'as regardé la VOD ce matin pour pas être trop alarmasse cet après ? Ah bah j'espère que ça t'a plu Mazamara. Y'en a qui sont sérieux en tout cas. Ah ouais carrément. Euh bien... Ah bah Jaijain va falloir qu'elle brille hein. Ok. Ça c'est vraiment... c'est de la bonne première salle quoi. Ouais en plus t'as des trucs à hacker donc si tu les pètes c'est perdu. Ouais elle est sympa je trouve la caméra... Ouais je peux pas trop utiliser le... Pfff oh la 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 la... Euh... Il est... Il me tourne le dos. Il me tourne le dos là ? Oui les grosses pustules c'est à l'arrière. Ok. C'est une bonne chose. Euh... Minimum damage... Donc là du coup je peux plutôt équiper ça. Comment est-ce que tu fais pour... Il faut que tu décharges ton arme actuelle et que tu fasses un clic droit pour la recharger avec sa munition là. Ah et puis il y en a un autre derrière quoi. Ah il y en a deux en fait. Dont un qui est de face. Oui. Tout à fait. Full burst c'est trop loin je pense. Quoi ? Ah merde. Full burst ? Ah oui c'est vraiment euh... Ok. Le jeu est sympa en même temps s'il m'avait pas plu tu viendrais pas avoir le live c'est vrai. Bah écoute franchement moi perso c'est vraiment un coup de coeur ce jeu là. J'ai vraiment vraiment bien accroché. Ouf ! Même quand tu le effleurs ça fait mal hein. Bon. Un problème de réglé, le deuxième sera plus dur. Est-ce que... Euh attends il me reste combien de... Roger. Ça explose euh... Ça c'est un petit donc il explose, il fait les cases autour de lui seulement. Les cases autour de lui ? Ouais. Les alphas ils font une explosion à deux ou trois cases mais celui-là ça va. Si tu le tues de là où tu vas il te fera rien normalement. Il mettra des flammes par contre mais... Ouais et c'est à plein d'armure par contre. Ouais. Ouais c'est un scorpion. Mais normalement tu peux le tuer avec un fusil d'assaut. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Euh... Hop. Ça là. Attach. Fire. Et... J'ai plus... J'ai plus d'AP. Ah merde. Euh... Reporté. Lui aussi il me plait pas. C'est un... Non c'est pas un alpha ça. Non c'est pas un alpha. Ça fait de l'AOE. Et lui il fait quoi ? Lui c'est pareil c'est un Reaper mais il est Hunter donc il va essayer d'aller chercher les unités les plus faibles. D'accord. C'est sympathique. Mais du coup c'est pas mal parce qu'il consomme plus de points d'action parce qu'il va essayer de passer derrière toi quoi mais... Bon s'il atteint quelqu'un ça peut piquer un peu les fesses quoi. Après euh... Hop. Alors là entre les trois euh... Lequel des deux euh... Bah là tu veux pas l'endommager euh... Pour euh... Le débilité il va être... L'objectif c'est de le tuer donc le débilité ça sert à rien donc le fil du milieu je pense c'est le plus pertinent. T'as un bon perçage d'armure. Des dégâts corrects. Ouais sauf que là vu ce qu'il lui reste euh... Je vais y aller là. Je vais à l'économie. Ouais j'ai bien fait. Le petit 99 ou du 35-50 c'est sûr que ça aide hein. Alors là j'ai un autre Scorpion d'ailleurs. Euh... Ça c'est plein d'armure. Ouais. Ça c'est... C'est complètement plein d'armure ça. Déjà de base le Skitter il est bien protégé et en plus c'est un Armored. Et lui c'est un Armored. Ah oui c'est lui qui fait du spawn quand on le tue. Ouais bah si tu le tue pas il en fait aussi en t'inquiète. Mais ça c'est une bonne cible pour les snipers ça pour le coup en général. Ouais d'accord. Vu le perçage d'armure des snipers c'est plutôt efficace. J'aurais peut-être pu le faire en un seul coup. Euh... Il me reste combien ? Il me reste... 10 points. Et ben... Euh... C'est con je peux pas m'accroupir. Euh... Ok... Donc... Toi du coup... Ouais je vais peut-être passer euh... Je vais peut-être passer au pistolet... Ah c'est clic droit pour l'équiper attention. Ouais j'ai sûr j'ai ça. Tu vas le déposer là si tu le cliques quelque part. Attends... Ah peut-être pas... Tu me iras... Peut-être que... Hop... Si je fais ça... Avec une mi-roquette. Une mi-roquette. Une mi-roquette. Il y a peut-être moyen ouais là. Ça serait pas mal ça. Ouais. Si tu tues le scorpion il va en plus ré-exploser et foutre la merde. Ça c'est 20 points pour tirer. Déjà plus. Oh la vache. Ah ouais mais je suis 2D. J'avais pas fait gaffe ça. Ah tu l'as blindé. Il me manque un. Eh ben... Un coup défonce pas dedans. Technoman... Ah oui je peux même plus le déplacer. Ah oui sauf qu'attends il faut que je laisse passer les autres quand même. Il me reste 15. Euh... Alors mon snipe. Timon il y a plus d'action sur ta salle hein. Non tu crois ? Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Ah ouais en effet. Ah il y en a acheté qu'un en plus. Ça c'est fait. Tu peux peut-être même toucher l'autre en haut là j'ai l'impression. Ouais mais je vais me mettre en mode défense. Comme tu veux. Ah tu prends le risque en mode défense qu'il bouge avec une petite merde pour cramer tes défenses. Bah le truc c'est qu'il reste plus beaucoup de petites merde donc euh... C'est vrai. Alors toi t'as ton... Alors donc ça c'est plutôt une arme à court porté hein c'est ça ? Bah ça a une bonne portée. J'ai jamais utilisé donc je sais pas te dire euh... Ah tu me diras... Ah non très bien quoi. C'est bon t'as explosé le mur derrière là. Euh j'ai explosé le mur derrière. Il devait être bien endommagé par la... Oui. Par la grenade. Ouais par contre c'est pas très efficace quand tu es en mur. Par contre j'ai tué l'alpha. Ouais t'as tué le scorpion. Ouais puis mine de rien ça lui a mis des bonnes stacks de feu hein. Il a du feu là ? Ouais tu vois pas les flammes là ? Bah ici. Bah y'a le symbole de flammes. Mais ça il l'avait, c'est la grenade qui l'avait donné. Ah oui c'est la grenade qui l'aimait mais ça lui rajoute quand même du build up. Ah oui en effet. Euh... Bon bah y'a reste lui qui va m'emmerder mais j'y peux pas grand chose. Et bah tu peux pas tout faire ouais. Euh... Parce que j'espère c'est que tu vas pas... Si avec les tirs de défense ça met une balle perdue toi après Akata. Ouais c'est pas trop. Ce serait tellement la lose. Euh... Attends du coup je vais peut-être l'orienter parallèle là. Ouais. Lui s'il passe par là ça devrait le faire. Là je suis en... Avec un pistolet ça devrait le faire aussi. Euh... Tant qu'il veut. Kaboum. Bah y'a juste dock effectivement. Attends il me reste combien ? Euh... Moise 20. Ouais. Ou alors vraiment comme ça. Non. Comme ça. Allez. Comme ça s'il y a un truc qui arrive par la porte au moins... Ouais. Tu défends un peu. C'est parti. Allons voir ce qu'il nous réserve là. Ah il brûle plus. Sérieux. Il a réussi à direct... Il a pris 58 de dommages. Et il a réussi à lancer son jet. Avec 188 de fire build up. Il a réussi à l'arrêter de brûler quoi. La grosse saloperie quoi. Ah ouais. Ça fait trop quoi. Et puis je pense qu'il va pas bouger pendant longtemps. Ouais bah... Ça sera toujours ça de moins utilisé. Ah non... Putain. L'attaque de zone quoi. Ah le mythe de bleeding là. S'il te pète au raccord lui. Non ça va. Coucou toi. 15 de dégâts. Vous êtes sérieux ? Ouais. T'as vu l'armure qu'il a ? Oui c'est vrai que c'est un armorhead ouais. Ça va. Le mur est bien tenu. Oui mais plutôt des saignements avec sa pointe sondeur là. Le mur fait son travail de mur. Tout va bien. Ah putain. Heu... Heu... Le lanc. Le p'tit tir de pistolet qui fait bien play là. C'est clair. Par contre j'ai du saignement, bah tout va quoi. Ouais. Là il t'a bien bien fait. Il s'est bien fait play sur le saignement. Oh tu lui as mis feu. Non il a marché dans les flammes. Je me disais c'est bizarre que toi tu as en place là. Coucou ! Putain ! Heureusement lui il a de l'armure aussi. Ah la vache, avoir un truc couvrait la porte c'était vraiment pas cool. Bon ! Bon bah t'es bien ! Même pas mal ! Ok, on va se débarrasser de ceux qui sont devant, il va falloir qu'on se débarrasse du scorpion mais le problème c'est qu'on est trop près. Bah il explose à 1, t'as que ton temps. Ouais, je vais m'éloigner là et je pense que je vais me tirer sur ça, ça fera de la place. Bah non, Damned il l'a en direct, sauf c'est peut-être un peu proche. Non, de 1 ça devrait le faire, il va faire sans doute péter ça de toute façon. Ouais mais il est utile. Le problème c'est que ça a pris feu donc il va brûler, il pétera sans doute au prochain tour. Ça veut dire qu'il faut que tu vires tout le monde. Ouais, je vois pas, il fait 4 je crois. T'es accroupi, t'es accroupi. Ouais. Il nous reste combien, 16, je peux aller jusqu'ici, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on voit ? Que dalle. Il y a juste une porte. Ah mais il y a les pistonnés et les autres. Bah écoute, la dernière fois c'était l'inverse. C'est ça. C'est ça. Y'en a toi. Tu manquais derrière là, ça devrait aller. Ah t'as vu les ombres, elles sont excellentes les ombres. Ouais. L'ombre du minigun là. Bonjour. Ok, les soldats ils vont devant là pour le coup. J'aime bien le Wormpig qui est totalement ignoré quoi. Ah bah lui non, c'est bon on s'en fout. On n'a pas comme objectif de tuer. Le fil médic, on va le mettre devant parce qu'il ouvrira la porte. On va voir si on l'ouvre ce tour sinon. Le saignement il disparaît tout seul au fil du temps ? Il disparaît tout seul au fil du temps. En fait tu perdras autant de points de vie par tour que de stacks de saignements et après après 10 minutes. D'accord. Alors le risque c'est que ça ça explose et que ça pète le baril mais non je pense qu'on sait pas. Alors on ouvre la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Ah putain. Ça c'est le huge acid explosion ça. Donc on est trop près. Ah oui ? Ouais. Il fait ça tu vois c'est marqué huge acid huge acid c'est au moins 4 cases. Donc en plus il va faire péter ça c'est de l'acide il va le dissoudre donc non ça c'est la merde. Tu veux dire deux dans chaque sens ? Ouais. Et tu n'as pas utilise ton sniper pour le repousser. Si je le repousse mais si je ne le repousse pas. Ou tu le repousses à la main. Tu peux le pousser hein. C'est vrai que normalement je peux venir là. Non je peux pas le pousser. Non je veux pas parce que je croyais que tu m'as dit que le symbole noir et jaune. Bah non c'est que tu peux sauter par dessus je crois mais pas au dessus des aliens. Il me semble il y a un truc comme quoi tu peux pas sauter au dessus des aliens. Ouais c'est pas absurde. Euh du coup. Faut reculer. Je me mets là. Et là je peux le toucher. Non pas encore assez. Fait que. In position. Roger. Bah tu vois. Un petit pouce. Euh... Tu veux que ça suffit. Ouais tu vois ça suffit. Ah nickel. Ça fait un peu mal quand même. Bon ok je veux bien que tu fasses le ménage. Bah je vais faire ce que je peux. J'ai un tout petit peu de bordel. Affirmative. Là je suis trop loin pour une grenade. Dommage. Mais bon au moins je peux tenter de l'allumer lui de dos. C'est nul. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est mauvais. Oui. Tu fais pas beaucoup d'efforts là. Après c'est le médic. Target hit. Fire ! Ouais ton soldat... Au moins il rentre à messaville. Je veux dire t'es de dos t'as zéro d'armure quoi. Celui c'est un organe Shepard. Je sais pas ce que ça fait organe. Euh... Lefty, une rongée d'arrière, attaquer... Ouais j'ai pas très envie de savoir. Ça marche. S'il pouvait être mort avant de me réveiller dessus ça serait marrant. Standing by. In position. Je vais bouger toi. Voilà genre tu vas là. Standing by. Affirmative. Allez la minou. 55 avec ça... Nan c'est trop proche. Ouais c'est compliqué à une telle distance hein. Bah je vais... Je vais sur moi hein. Mais c'est pas que je manque. Je manque pas d'adversaire. Ah bah ouais ouais je sais mais... Roger. Reporting. Euh... Ouais. Reporting. Dommage. Tu le retournes et... Retourne le et mets le en défensif. Oui. En cas où l'autre il se liberne là. Ouais. De toute façon t'as pas grand chose d'autre à faire. Toi tu peux plus bouger... Roger. Toi tu vas te retrouver. Non t'as plus vers 5 qui vaut mieux. Ça se passera quand même. 5 sur Haminou. Ouais. Je peux même pas rééquiper mon lance-flammes. Je vais même pas passer en mêlée. Euh ouais bah écoute je m'approche de toi hein mais... Je vois ça. Je t'accorde mais c'est une violence. Je trouve ça juste dégueulasse qu'ils soient tous venus vers moi et pas vers toi. Bah c'est parce qu'il y a le mec qui a pu ouvrir la porte quoi. Putain 17 de saignement sur le dock. Normalement t'as le petit patch là. Le petit pansement il fait pas beaucoup de vie mais il enlève pas mal de stock. Euh tac. Bon 1. C'est pas si mal hein. Mais bon je pense qu'à cette portée là par contre avec le quadseeker là tu vas te défoncer quoi. Ouais enfin il faut que je fasse gaffe quand même parce que j'ai beaucoup de monde autour. Ah le problème c'est le scorpion ouais. On va quand même patcher un peu tout le monde. Hop. Juste le tank. Le tank il est bien placé parce que de dos il a pas d'armure l'autre. Ouais. Je pense que je vais lui défoncer la tronche d'ailleurs. Ouais c'est les mêmes... Ah non c'est pas tout à fait les mêmes dégâts. Non il fait un peu plus de dégâts. Ah ça fait plus de saignement et ça fait plus de dégâts. Ah oui celle-ci c'est encore plus de dégâts. Et ça veut dire quoi MCV là ? Mais les combats value. J'ai la KBV... To perform... D'accord. C'était le sens de toucher ouais. C'était le sens de toucher ouais. Ok. Et bah... Ils sont à 100% sur lui donc euh... Oh bah quelle efficacité ! Ah bah c'est un Reaper il a beaucoup de vie hein. Il a quand même fait presque 100 points de dégâts hein mais... Ah. Voilà. Là on parle déjà. 74 de stack je pense qu'il est mort. Oh je pense que j'ai pas besoin de... Entre le feu et le... Et le... A mon avis c'est bon pour lui. Euh... Ah bah de toute façon... Ah bah. Oh putain. Oh bah là... GI Jane quoi. Non c'est pas GI Jane c'est juste... Non c'est Kaboom. Kaboom ouais. Kaboom là... Kaboom il va se faire bien plaisir. Par contre il peut pas passer il y a des flammes phares qui sautent. Euh... Remarque qu'il peut peut-être tirer en hauteur avec son lance-grenade. Ou si tu pousses... Si tu pousses GI Jane il peut passer. Ou éventuellement. Je dirai vers le haut GI Jane. Tu t'éloignes du Scorpion de toute façon. Ouais. Vas-y je te laisse euh... Je te laisse nous éblouir. Euh... C'est quand même un peu le bordel hein. Un tout petit peu là. Attends je te plains pas là. Le gros là c'est pas un... C'est pas un Shadow. Par contre il y en a un Shadow en bas là. Je te vois. Ah puis il y a du loot. Si tu chiras la grenade tu vas péter le loot. Ouais bah tant pis pour le loot hein. Après tu peux aussi essayer d'aller fermer la porte et de la verrouiller avec ton Technoman. Je crois que tu peux normalement hacker une porte pour la fermer. Je vois. Ouais histoire de... Histoire de... Histoire de gérer euh... Bah de toute façon le Techno il faut que je le vire. Attends. Attends. Je vais te mettre là. Roger. Reporté. Attends. Moi je... Ce serait quand même dommage de... De... De pas lancer une grue là dedans. Franchement. Dans la roquette attention. Le problème de la grenade ça va être euh... Le... Ils sont euh... Ah merde. Je peux vraiment. Ohlala quelle loose. Ohlala. Bon. Ouais les... Les gros aliens ils sont un peu relous. Alors là tu dis... Alors comment ça fonctionne ? Parce que ça j'ai jamais testé. Normalement euh... Alors attends. Non. Je reprends la main. Je te fais. Il semble un peu... Avoir l'encyclopédie... Euh... Tac tac tac. C'est où déjà ? Basique les portes. Ouiiii... Opérative door. Donc tu peux ouvrir une porte. Closet door. On peut tout ouvrir. Donc tu peux ouvrir une porte. Euh... Ah ou est-ce qu'il y a ? Qu'il faut que tu aies le truc... You can't close the room. Euh... Les petits euh... Les petits aliens sont... Instantanément... Détruits. Si on arrive à fermer la porte sur eux. C'est qui fait ma part deux, ouais. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait moyen... Peut-être dans le hack... Les mainframes et complénie... Voilà les doors. Si tu veux les locker. Donc ça veut dire que tu dois... Probablement activer le hack. Ah oui et voilà. Et tu peux la hacker. Alors il faut certainement la fermer avant par contre. Moi je te laisse faire. Alors... Et comment tu peux la fermer ? Euh... Alors si tu veux la fermer... Alors pour le coup... C'est ce bouton là là. Pour activer les trucs que tu peux... D'accord. Actionner. D'accord. Ok. Donc là ensuite... C'est... Clic droit sur le truc de hack. Hack système 100%. Ok. Bon. Maintenant on peut causer. C'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. Un peu plus calme. Maintenant qu'on est entre gens... De... De bonne compagnie. Presque civilisés. C'est un peu plus calme. FIRE. FIRE. Out of ammo. Oh. Allez tu le tue il pète à la tête. Ah. A- день ou t'as eu un pot. Ah voilà. Ah ou t'as eu un ammo encore ? Putain. Non AP. Out of AP. Ah. Il a plus d'ap. Alors... Ghost. je pense que c'est l'heure alors là je me demande si tu peux me toucher derrière parce que je suis en plein dans l'angle d'accord je veux dire par là que tu n'as pas très envie que je teste voilà bon tu peux respirer un peu au final tu avais la cette connexion pour gérer la salle c'est ça on gérera la suivante au prochain tour lui j'ai pas envie de le laisser je sais pas pourquoi j'ai eu le plus strong lifesteal qui est ce qui reste des kaboom ouais qui du coup n'a rien fait doc mais j'ai un peu peur non là je peux pas c'est trop loin je pense que l'autre l'autre attaque est plus précise à ce qu'on porte c'est jjn qui peut jjn par contre elle peut se le faire mais il fait gaffe il y a des flammes ah oui alors ghost tu vas dégager je vais mettre en full burst au cac alors à la limite ce que tu peux toujours essayer de faire c'est t'approcher pour hacker les essayer d'hacker les mainframes là ouais alors je sais pas c'est ça les mainframes c'est les data banques ouais pardon tu peux le faire avec n'importe lequel c'est juste que ça coûte moins cher avec ton techno mais si t'as un autre à foutre avec tes points ça peut avoir beaucoup cher doc et et a qu'est ça c'est intéressant c'est bas ça fait comme si tu le détruisait ça l'étant là pour le coup par contre il faudra le hacker parce que c'est très cher à qui a bouillant tu vas arrêter de tirer tout mais je vais le mettre là le prochain tour le prochain tour là je sais pas si j'ai une qui peut venir ou pas non il ya un deuxième mur derrière et là par contre sirena il ya rien à chaud non il ya rien ce truc là il ya rien c'est pas allumé donc et le 4 qui a dessus c'est quoi c'est la difficulté je crois de la glock ok peut-être que maman a plus rien jj ah bah jj n'aime plus d'ailleurs toc tu as ton data base dans ton entier maintenant ah c'est ça d'accord donc ça c'est le petit c'est celui qui peut être récupéré sans avoir besoin de hacker et il ya d'autres trucs qui peuvent être récupéré que si tu hackes et où du coup ça là ça te donne les plus gros bonus à la fin quoi toi tu veux plus rien faire kaboom tu l'avais mis là pour qu'il ramasse moi je l'avais mis là pour qu'il fasse au badoc de toute façon je te rejoins tu vas rien avoir à faire à ton tour en fait je peux m'approcher assez pour hacker la portée l'ouvrir et tirer mais ça m'étonnerait ah non non bah tu vas être positionné et puis un ensuite on prend cher pour le principe non je vais reload c'est fait toi aussi j'ai bon c'est bon j'ai j'ai une vidéo de jeu et qu'elle a rechargé des munitions de la personne ok et ben c'est fini ouais j'ai pas envie d'en faire oui on s'excité sur la porte normalement devrait pas pouvoir la péter en un tour ah bah si il y en a bien qu'ils s'excitent là bas oui mais il ya un mur c'est ce que je te disais toujours des gens qui s'excitent sur les murs mais il ya un mur après ce qui était devant là c'était des petites merdes donc ils n'y pèteront rien aussi vite que ça on est en train de casser nos coffs à loot salut gros critical hit pour la porte 3 damage attention bon début de ce tour on va arrêter l'épisode de vod ok ils auront terminé donc là ils sont ceux qui sont trop loin qui bougent ça fait des couleurs sympa là le shadow là ouh là il y en a un qui tape plus fort beaucoup ils sont en train de pléter nos coffres ils ont détruit un coffre à loot quoi ouais saloperie là il y en a un qui est un peu gros et un peu vénère ça doit être le shadow moins 32 dégâts à la violence ça va débarquer d'un coup là il a même pas pété lui il est juste juste un petit peu endommagé prochain coup il devrait péter je pense ok très bien mais écoute il va falloir qu'on arrive en urgence bon ça va 230 d'intégrité encore si 257 comment tu ah oui ça va ok on va arrêter l'épisode de vod là j'espère que ça vous a plu on va continuer la mission bien sûr dans la suite et bien sûr en live ne partez pas j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire si vous voulez des noms pour rejoindre l'aventure et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci à tous bisous